Bonjour en ce mardi matin de confinement, non mercredi matin de confinement puisque la Belgique est en confinement officiellement depuis, ah non pas encore, ça a été annoncé hier soir et c'est à partir d'aujourd'hui midi. Alors pour commencer aujourd'hui je vais prendre un petit thé vert jasmin mais avant je vais nettoyer mon filtre. C'est toujours difficile à nettoyer ce genre de filtre et donc moi j'utilise, on peut utiliser je pense du percarbonate de soude mais pas sûr que ça fonctionne ou du bicarbonate. Mais moi comme j'ai des produits de chez H2O j'utilise l'oxypure qui marche d'envers. Donc je mets un peu d'oxypure, c'est ici, ça c'est le nom. Je mets de l'eau chaude et après le filtre ça sera tout brillant, comme s'il était neuf. Donc ça c'est pratique aussi pour les gourdes, pour les vêtements aussi, les vêtements plutôt synthétiques. Et voilà pour les cups, pour les serviettes hygiéniques à laver. Je prends un peu le temps de faire le ménage et donc ce que je fais c'est que j'ai mouillé ma serpillère ici et je mets un peu d'huile essentielle de tea tree. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose mais dans le doute comme ça, on va dire que je vais un peu désinfecter les alentours ici. Donc voilà, si vous avez le temps de nettoyer, faites donc ! Et voilà, nettoyage terminé, ça pue le tea tree oil dans toute la maison. Parfait ! Déjà presque 18h, pour moi les journées passent assez vite je dois dire, je ne m'en rends pas trop compte encore. Je pense qu'à force on va trouver le temps long, peut-être. Mais là je commence un peu à marcher juste chez moi comme ça parce que je sens que mes jambes ont besoin de bouger. C'est assez particulier et même si j'ai un parc devant chez moi pour l'instant, je n'y vais pas encore parce que je ne suis pas sûre. Je sens que j'ai un peu la gorge prise donc voilà, je préfère rester chez moi et profiter du soleil juste devant moi. Donc ça c'est cool. Je vais me préparer donc à manger pour ce soir, des légumes rôtis avec une sauce tahini dessus, c'est une recette d'Otolenghi que j'adore. C'est un chef qui vient d'Israël il me semble, qui a écrit notamment le livre Jérusalem et franchement ces recettes sont divines. Et je vais me faire un peu de tofu grillé pour avoir des protéines puisque bon, quand même, dans l'alimentation il faut varier entre lipides, protéines et glucides. Et les protéines, comme je disais l'autre jour, on les oublie souvent. Alors normalement pour faire le point un peu sur l'alimentation, les principes de nutrithérapie ça dit que le matin on doit manger plus protéiné. Le midi ce serait bien de manger une protéine animale avec un peu de légumes, éviter les féculents pour avoir un max d'énergie. Après tout ce que je dis, voilà, tout est discutable en fonction des personnes, etc. Il y a plein de changements d'une personne à l'autre, mais voilà. Et le soir ce serait plutôt féculent avec une légumineuse pour avoir une combinaison des deux, pour avoir des protéines complètes. Donc ça c'est la recommandation d'une nutrithérapeute, après il y en a plein d'autres. Mais voilà, juste pour un peu vous partager les choses auxquelles on doit juste réfléchir quand on mange. Et pas juste manger que des pâtes, ou pas juste manger que de la viande, ou pas juste manger que de viande ou protéines, ou pas juste manger que des légumes. Donc voilà, ne juste pas se confiner dans une catégorie, dans une de ces trois catégories. Voilà, ce qu'on a tendance parfois à faire ces temps-ci. Donc voilà, ce midi j'ai mangé un petit chia bowl. J'ai un peu interverti aujourd'hui. J'essaye de manger pas trop lourd, puisqu'on ne bouge pas beaucoup et qu'en fait on n'a pas besoin d'énergie. Même si on reste toute la journée chez soi et on pourrait faire que manger, mais non. On essaye que non. Et donc voilà, j'ai fait un petit bol de chia, qui n'est pas très complet on va dire. Mais c'est léger et satisfaisant pour moi. Donc voilà, je pense que cette vidéo n'aura pas été très longue. Mais je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi des commentaires ci-dessous, comme ça on peut partager. J'ai proposé aussi à mes amis de faire des apéros Skype ou des dîners sur Skype. Ou sur WhatsApp ou autre. Mais voilà, vous avez toujours cette possibilité-là. Vous pouvez aussi, si vous êtes accompagné, jouer aux cartes, danser, comme j'ai fait hier. Vous pouvez regarder des films évidemment. Il n'y a pas que Netflix, il y a plein de films sur YouTube ou de documentaires sur YouTube. J'aime beaucoup regarder sur YouTube les vidéos de cash investigation notamment. Il y a plein de documentaires. Et vous pouvez aussi faire du sport évidemment. Il y a Alice Asmaralda hier qui a partagé l'info qu'il y a les Mills qui partagent des workouts gratuits tous les jours. Il y en a 10 je crois. Et il y a aussi, s'il y a des personnes qui viennent de Bruxelles ici, Yoga Room qui proposent des séances de yoga gratuites apparemment sur leur site. Je n'ai pas encore été voir parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire du yoga ni du sport. Mais ça ne serait tarder pour ce week-end. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, demain d'ailleurs. Et portez-vous bien, boostez votre immunité, dansez et positivez. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Alors ce soir, je prépare la recette de Otolenghi qui est trop bonne avec des courges, oignons rouges, tahini et zattar. Donc les zattar que j'ai acheté l'autre jour. Et je vais rajouter des carottes et des patates douces parce que j'adore ça et que mon pote m'a ramené ça l'autre jour. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Patates douces achetées à la Louvre à Paris. Carottes qui viennent de chez Sequoia que mon pote a été acheté pour moi. Courges aussi. J'ai du tahini au sésame noir. Des pignons de pain que j'avais dans mon placard que j'ai acheté en vrac. Un oignon rouge que j'avais mis au frigo. Qui est peut-être un peu mort mais on va dire que ça va le faire. Donc voilà, je vais découper tout ça. Il faut mettre le four à 240 degrés. Et on met un peu d'huile sur les légumes. On fait rôtir et puis après je ferai la sauce tahini. Et je ferai revenir les pignons de pain. Merci. Merci. Je mets un peu de sel et de poivre. Et donc du coup, 3 cuillères à soupe, 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et puis beaucoup de poivre. Et puis je vais mélanger et mettre au four. Et puis je vais mélanger et mettre au four. Donc là, je vais faire la sauce. J'ai mis du tahini noir. J'ai mis plus ou moins 3 cuillères à soupe. Je vais mettre du citron. Citron qui est très très vieux, qui traîne dans mon frigo. Et j'en ai plus après. Donc j'espère que ce sera bon. Je vais mettre de l'eau. Et alors je crois qu'il reste encore à mettre de l'ail et du sel. Donc c'est parti. Et je vais mettre de l'ail. Et je vais mettre de l'ail. j'ai de l'ail qui vient du Gers que mon papa m'a ramené c'est des superbes tresses directement faites chez le producteur donc je mets juste un tout 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 petit peu d'ail du sel et je vais rajouter de l'eau je ne sais plus si j'ai déjà mis de l'eau je ne crois pas hop, deux cuillères à soupe il y en aura une merveilleuse sauce et la dernière étape c'est de faire dorer les pignons de pain donc on met un peu d'huile dans la poêle on met du sel j'ai mis des grains de sel et puis on fait dorer les pignons de pain et attention, il ne faut pas les faire les faire cramer et ça peut aller très vite mais c'est tellement bon ça change tout les pignons de pain ça coûte une pêche mais ça change quand même tout alors on peut les remplacer par des graines de tournesol ou des graines de courge mais c'est pas vraiment la même chose mais je le ferai quand j'aurai fini les pignons de pain ici j'en achète très peu mais là je m'étais fait plaisir donc ça tombe bien et pour avoir un peu de protéines pour accompagner mes légumes brotis je vais faire un peu de tofu à la japonaise que j'ai acheté l'autre jour aussi à la Louvre parce que je n'étais pas sûre d'accéder à à des protéines vite donc enfin vite voilà je voulais faire un peu de stock de protéines pour compléter ce que j'avais dans mes placards j'ai eu envie de les découper en diagonale comme ça c'est un peu original mais au moins ça permet de bien griller toutes les faces et donc pour ceux qui n'aiment pas le tofu parce que ça n'a pas de goût ce genre de tofu déjà préparé normalement a du goût mais d'habitude j'achète du tofu juste simplement nature et alors je le fais dégorger un maximum et puis je le fais griller avec de l'huile sur une poêle et comme ça ça croustille vous pouvez aussi le faire mariner avec de la sauce soja du gingembre, de l'huile de sésame pendant un petit temps et puis le préparer mais il y a plein d'astuces pour rendre le tofu hyper sexy moi je trouve ça bon chacun a son goût, ses goûts mais je pense que la plupart des gens ne testent pas assez d'options pour aimer le tofu voilà voilà et voilà pour le repas du soir tofu à la japonaise légumes rôties avec du tahini la sauce noire la celtagne est noire avec les pignons de pain et les atards voilà je pense que je vais me régaler et courage à tous pour cette période particulière et je vous dis à demain s'il vous souhaite Sous-titrage ST' 501